Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement qu'on s'est manqué samedi dernier, j'ai fait un live sur Instagram et alors je voulais partager un petit peu le contenu avec vous. Soyez les bienvenus à bord. Il est arrivé pas mal d'aventures avec Instagram samedi dernier. Tout d'abord j'avais prêté mon iPad quelques jours avant à une amie qui avait omis de me dire qu'elle s'était connectée sous son propre compte et donc j'ai fait un live sur sa chaîne sans le savoir, sur son compte, pendant dix minutes et je parlais avec des inconnus. Puis je me suis dit bon c'est vraiment calme on va partir et c'est au moment où ça m'a proposé de sauvegarder le live que je me suis rendu compte que je n'étais pas sur mon propre compte. Ça fait que je suis arrivé en retard sur mon propre live et à la fin en plus Instagram n'a pas voulu le sauver à chaque fois j'avais un message d'erreur. Ça fait que j'ai décidé de refilmer ce live sans vous mais je vais répondre aux questions que vous m'avez posées donc ça devient une vidéo FAQ. Et si c'est la première fois qu'on se rend compte, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne je fais des vidéos sur YouTube depuis un peu plus de cinq ans, je suis chef de cabine depuis un peu plus de sept ans et puis on se retrouve toutes les semaines sur YouTube pour parler de transport aérien, de questions sur les vies des agents de bord comment se passe l'un vol en avion, comment se passent les turbulences, toutes ces choses-là je vais essayer de vous en parler sur mes vidéos. Vous avez une longue playlist donc n'hésitez pas à vous promener à l'intérieur pour trouver des sujets qui ne peuvent pas vous intéresser. Vous pouvez également vous abonner et mettre un pouce vers le haut ça encourerait la chaîne à être un peu plus visible sur YouTube. Nouveau décor également, ça fait dix jours, j'ai décidé de tout changer dans mon salon, j'ai tout réarrangé et donc maintenant vous allez voir ainsi comme ça, il y a quelques vidéos que j'avais filmées d'avance donc vous allez revoir quelques-unes avec l'ancien décor mais maintenant mon bureau est là face à la fenêtre ça fait que j'ai beaucoup de lumière naturelle, c'est beaucoup plus agréable plutôt qu'être face à un mur à l'autre côté de l'appartement et puis voilà donc à quoi ça va ressembler. Alors je n'ai plus les noms des gens qui m'ont posé les questions mais je vais répéter les questions dont je me souviens il y en avait cinq principalement, la première c'est est-ce que j'ai déjà eu peur en avion ? Je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment peur en avion, les turbulences ne me font pas peur parce que je sais que les avions ne peuvent pas se casser donc il n'y a aucun risque les risques sont plus les passagers ou les gens qui ne sont pas attachés qui pourraient nous tomber dessus ou nous faire mal mais l'avion en lui-même ne va pas se briser. Donc non, le seul moment où j'ai eu un peu peur c'est lorsque j'ai appris de venir après le décollage qu'on avait perdu des morceaux de pneus lors de notre décollage et qu'on était en vol et donc on devait faire un atterrissage un peu plus contrôlé, un petit peu différent que d'habitude. Donc pendant le vol ça ne m'a pas trop trop stressé parce que le vol était assez long mais effectivement quelques minutes avant l'atterrissage lorsque j'ai donné les instructions à mon équipage de s'asseoir et de boucler leur harnais et puis je me disais ok bon alors maintenant qu'est-ce qui va arriver est-ce qu'on va sortir de la piste, est-ce qu'on va se retrouver dans le fossé, on va se retrouver dans la mer qui est en face j'étais, j'avais tous les scénarios possibles en tête, je connaissais les actions que je devais avoir mais bon j'avais quand même un petit peu d'anxiété on va dire. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire là, elle était détaillée en complet sur mon livre sauf que je m'étais mis dans la peau d'un agent de bord et pas du chef de cabine donc si vous n'avez pas encore vu mon livre vous pouvez le retrouver, allez simplement sur mon site web victorvoyage.com et vous allez voir toutes les informations sur mon livre. Un autre moment où j'ai pas eu peur mais j'ai été effrayé à bord et ça je pense que je ne l'ai pas dit lors de l'instagram live c'est un jour la foudre s'est tapatue sur l'avion donc bon bah c'est des choses qui peuvent arriver puis c'est très sécuritaire mais c'est surtout la frayeur parce qu'elle est tombée pas très très loin de la porte et je me trouvais près de la porte et donc ça a fait un boom et j'ai fait un saut et je crois que j'ai, comment dire, en québécois sacré donc j'ai dû crier F, le F-word assez fort et j'ai peut-être choqué du monde mais je pense que les gens étaient effrayés également donc personne ne m'a fait de commentaire ce genre de choses mais non je ne suis pas vraiment peur. Il y a le chat qui s'agite. En fait, on a fait quelques commentaires sur Madame des Coquerelles pendant le live mais je vais aussi rebondir sur un commentaire qui était sur ma dernière vidéo d'histoire de passagers avec Madame des Coquerelles on me dit oui elle est drôle mais est-ce que les passagers qui sont un petit peu dans ce genre-là ce sont toujours des femmes et non 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 surtout je ne veux pas juger un sexe par rapport à un autre Madame des Coquerelles, j'ai toute une histoire avec elle en fait c'est une vraie personne qui s'appelle Madame des Coquerelles alors je vais vous expliquer l'histoire en quelques temps donc dans mes plus jeunes années j'ai été chef produit pour Ikea au Canada j'étais basé dans le centre d'appel qui était à Ville-Saint-Laurent près de Montréal mais le bureau chef pour qui moi je me rapporte chef en fait je travaillais au bureau chef mais il était à Toronto mais moi j'habitais à Montréal donc le bureau qu'on m'a donné était au centre d'appel et puis comme j'avais accès à toutes les caractéristiques de tous les produits c'est-à-dire que moi j'avais les plans qui étaient donnés aux fabricants donc les employés du centre d'appel des fois avaient des questions un peu particulières des mesures etc. et venaient souvent poser des questions et un jour un agent vient me voir et me pose énormément de questions par rapport à un canapé en particulier je me demandais des choses mais vraiment pas courantes comme le diamètre des pattes du canapé le type de bois, le type de tissu mais vraiment on me demandait d'où vient la teinture du tissu donc des choses sur lesquelles moi j'ai même pas accès à cette information donc comme le pauvre agent passait son temps à faire la navette entre son poste et mon bureau je lui dis écoute transmis-moi l'appel puis je vais parler directement à la cliente pour savoir qu'est-ce qu'elle a comment elle s'appelle que je sache comment l'accueillir au téléphone on m'a dit elle s'appelle madame des coquerelles des coquerelles au Québec une fois de plus c'est ce que vous appelez en France des cafards donc c'est madame des cafards donc j'ai dit est-ce que tu me niaises, est-ce que tu me racontes des menteries mais non c'était vraiment son nom donc je suis resté très professionnel avec elle mais effectivement elle était très très demandante elle me demandait au moins 50 questions sur le canapé mais des questions qu'un client, un consommateur n'aurait pas à poser et à un moment je lui dis mais est-ce que vous êtes en train d'essayer d'avoir les informations pour repliquer, pour faire refabriquer le canapé je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait donc cet appel m'était resté en tête et puis le nom de madame des coquerelles m'était resté en tête et puis depuis je l'ai assigné à cette passagère fictive mais non non il y a aussi des monsieur des coquerelles, rassurez-vous il y en a plein une autre question qui m'a été posée, ce que j'aime le plus dans mon métier il y a beaucoup d'aspects que j'aime mais je vous dirais que ce que j'aime le plus c'est l'occasion de pouvoir passer du temps avec des passagers mais aussi avec l'équipage, surtout quand on est en escale à l'époque où avant la pandémie on pouvait être 3 jours à Hawaï ou 5 jours à Tokyo, des choses comme ça c'est vraiment génial parce qu'on peut découvrir une culture, on peut découvrir une ville avec son équipage et on a vraiment des liens qui vont se tisser entre nous et même si après on ne va pas se revoir pendant 5, 6 ou 10 ans éventuellement on va se rappeler du vol qu'on a fait en ce moment au moins on aura passé un bon moment et puis immédiatement les équipages on se retrouve comme si on était les meilleurs amis du monde comme si on se connaissait depuis des années alors qu'en fait on s'est rencontré la veille au briefing donc il y a toute cette connexion qui existe et qui est vraiment unique je n'ai jamais trouvé ça dans aucun autre métier donc moi je me souviens avoir fait plusieurs fois des Hawaï des 3 nuits et donc on louait une voiture et moi l'ayant fait plusieurs fois en général c'est moi qui conduisait et on faisait le trou rempli de l'île et puis je savais où est-ce qu'on pouvait s'arrêter pour faire des belles photos où est-ce qu'on pouvait aller manger etc donc je faisais un peu le guide touristique mais ça permettait aussi de partager mes connaissances et puis dès qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà fait autre chose on suivait parce qu'en général ils sont contents de partager ce genre de choses même chose Tokyo donc nous on reste à l'aéroport de Narita on arrive en général vers 5h30 on est à 6h à l'hôtel et puis le lendemain on repart à partir de 4h de me voir 4h, 4h30 mais l'aéroport de Narita est très très loin de Tokyo c'est un peu plus d'une heure de train et si vous avez le train express qui ne s'arrête que 3 ou 4 fois donc si vous prenez le train de banlieue c'est facilement 2h puis Tokyo est très étendue donc en général lorsqu'on a une nuit on n'y va pas parce qu'il est difficile de rentrer le soir jusqu'à Narita après il n'y a plus de train de banlieue et ça va mettre beaucoup de temps pour rentrer et puis on a déjà une journée assez longue mais de temps en temps on a un de nuit Tokyo donc moi je m'en vais toujours dans Tokyo et je propose aux équipages de me suivre donc je vais leur montrer je ne veux pas passer toute la journée à faire le guide touristique moi souvent il y a des choses que j'ai envie de faire pour moi-même ou des courses que j'ai envie de faire ou un massage avec Lush que j'aime beaucoup mais en général je vais passer la moitié de la journée puis je vais leur montrer les boutiques ou les petits restaurants essayer de voir un petit peu les choses plus locales que moi j'ai pu découvrir parce que j'ai eu la chance de passer pas mal de temps à Tokyo donc c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier c'est pouvoir explorer le monde mais avec des nouveaux amis c'est vraiment sympa et puis à bord les passagers il n'y a pas que des madames et coquerelles il y a des passagers fantastiques écoutez leur histoire écoutez l'histoire de leur vie pourquoi est-ce qu'ils voyagent etc ça peut être parfois fascinant donc ce sont vraiment les bons côtés du métier une autre question on m'a demandé et celle-ci on me l'a demandé en ligne une fois je pense sur message Instagram je ne pense pas que c'était sur le live mais on m'a demandé est-ce que je peux donner une planification de mes vidéos je vous dirais que je ne planifie pas mes vidéos tant que c'est à l'avance j'en ai j'ai filmé en général le dimanche et elle va être publiée le samedi le vendredi ou le samedi d'après donc vous savez toujours mes vidéos sont toujours publiées à peu près en même temps alors en général je vais les filmer le week-end d'avant et puis je vais faire le montage pendant la semaine j'ai toujours une vidéo d'avance donc il y en a toujours une que j'ai filmé éventuellement 2, 3, 4 mois à l'avance et puis d'un moment à un moment je vais filmer une autre backup et puis celle-là je vais la libérer pour être sûr que le contenu soit encore courant du moins un jour mais je n'ai pas un long calendrier j'ai une longue liste de vidéos sur lesquelles je veux traiter mais certaines d'entre elles je suis encore en train de faire des recherches je suis en train de parler avec la bonne personne sur d'autres je décide de les garder pour un peu plus tard par exemple lorsqu'on arrive au début des grandes vacances en général je vais toujours refaire une mise à jour sur les enfants qui voyagent seuls parce qu'en général il y a eu beaucoup de questions qui me sont posées à ce moment-là alors que si je ne fais pas pendant les vacances scolaires ça n'a pas trop trop d'intérêt donc j'essaie aussi de voir à quel moment je peux planifier certains contenus et puis ce que j'aimerais faire c'est faire plus de collaborations j'en ai fait une avec She's Flying l'an passé et puis on a même écrit notre livre ensemble j'aimerais faire plus de genres de choses avec d'autres Youtubers ou éventuellement Instagrammeurs ça ne me gêne pas même si on est sur Instagram mais on le fera sur Youtube donc si vous connaissez des Youtubers ou Instagrammeurs qui éventuellement vous serez intéressés ou si vous-même vous êtes sur Youtube ou Instagram et que vous êtes agent de bord hôtesse de l'air, steward ou chef de cabine mais n'hésitez pas contactez-moi et puis ça me fera plaisir qu'on organise quelque chose c'est toujours intéressant de comparer comment deux compagnies aériennes fonctionnent donc voir un petit peu quels sont nos processus quels sont les vôtres et quelles sont les différences parce que toutes les compagnies ont leur propre manière de travailler et puis la dernière question on m'a demandé si depuis la pandémie les passagers sont plus agressifs alors en règle générale quand je lis les journaux quand je lis un petit peu tout ce qui se passe dans le monde des agents de bord oui, on a vu sur les dernières semaines toute une série où il y avait des agents de bord qui mettaient du gros scotch vraiment sur la tête de leurs passagers donc nous on n'a pas le droit de faire ça c'est complètement interdit de toute façon on n'a pas le droit d'attacher un passager à un siège parce que si jamais il y a une évacuation on va pouvoir évacuer ce passager ici il est accroché avec du scotch il va périr donc on peut le retenir il a des menottes mais les menottes ne sont pas attachées à une structure du siège la seule chose qu'on peut faire si on veut l'attacher un peu au siège pour de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans la cabine c'est qu'on va être assis de toute façon il va être menotté donc il ne pourra pas détacher sa ceinture mais on va éventuellement mettre aussi une ceinture de sécurité en fait une extension au niveau du torse entre l'arrière du siège et l'avant et si jamais on doit évacuer on va pouvoir ouvrir la ceinture et le dégager rapidement mais si jamais il y a du scotch ça va prendre une éternité à couper le scotch surtout qu'on n'a pas de ciseaux à bord donc les passagers en général sont beaucoup plus je dirais nerveux stressés le fait de voyager maintenant il y a beaucoup plus de contraintes en termes de tests à faire avant le départ de tests à faire éventuellement à l'arrivée bon il y a beaucoup beaucoup de choses c'était déjà depuis le 11 septembre très compliqué de voyager avec tout ce qui est contraintes supplémentaires de sécurité donc on a rajouté une couche supplémentaire beaucoup de gens voulaient voyager depuis l'année dernière n'ont pas pu le faire donc maintenant ils se ruent sur les vacances et les destinations qui sont possibles moi j'ai beaucoup de chance là où j'habite les gens en général vont vraiment suivre les instructions j'ai très très peu de cas de personnes qui refusent de porter le masque en général lorsqu'elles ne portent pas un masque elles ont une dispensation médicale et on n'a pas le droit de demander à l'avoir mais souvent ils vont avoir un petit collier avec un badge ou éventuellement ils vont avoir quelque chose sur le téléphone disant je suis dispensé de porter le masque c'est quelque chose qui est émis par le gouvernement effectivement ils peuvent se repasser le collier de l'un à l'autre mais nous on n'est pas là pour en discuter mais au moins ça permet aux gens qui sont assez autour d'eux de comprendre que ces personnes ont un problème médical elles n'ont pas porté le masque ça fait que ça évite en général des confrontations plutôt que d'essayer de s'asseoir et dire moi je ne veux pas porter le masque ils vont dire regardez j'ai une raison médicale donc on va éviter les chicanes comme on dit chez nous autres donc moi j'ai beaucoup de chance je n'ai pas eu à régler vraiment de conflit par rapport à ça mais je me suis fait cracher dessus une fois dans la rue c'était au début de la pandémie en disant que je ramenais la Covid dans le pays je pense que j'en avais parlé sur une vidéo mais à part de ça je n'ai vraiment pas eu à gérer trop de problèmes donc je touche du bois je suis très chanceux ce n'est pas le cas dans tous les pays voilà c'était un petit FAQ impromptu je suis désolé de ne pas pouvoir passer la vidéo d'origine parce qu'elle a disparu dans les oubliés d'Instagram mais je fais des lives sur Instagram j'ai un 3-4 fois par an donc je vous annoncerai à nouveau quand est-ce qu'on aura lieu le prochain celui-ci était une horaire un peu bizarre c'était vers midi heure de Paris donc 6h pour les Québécois 6h du matin donc ce n'est pas l'idéal mais c'est parce que vous êtes en horaire d'été moi je suis en horaire d'hiver et notre décalage est un peu plus grand dès qu'on va faire le changement d'heure c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que j'ai 6h de décalage par rapport à Montréal et 12h par rapport à Paris donc on peut trouver un moment quand c'est le matin pour vous et bien c'est la soirée pour moi et c'est encore la fin de journée à Montréal donc ça sera plus pratique pour le prochain on le fera d'ici avant la fin d'année sur ce je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite la bienvenue si vous êtes de nouveaux abonnés n'oubliez pas vous pouvez visiter mon site internet victorvoyage.com il est là j'ai publié un billet en fait je vous parle d'un podcast fantastique que j'ai trouvé qui parle d'une série de meurtres qu'il y avait eu à Paris dans les années 80 et c'est fascinant donc j'ai mis un petit peu d'informations sur mon site web n'hésitez pas à aller le voir sur ce on se retrouve la semaine prochaine et également sur Instagram salut salut